Alors quel est l'accueil de ce film au fond moment ? Beaucoup d'émotions. Solaire, j'ai envie de dire. Un accueil, oui, plein de vitalité et très solaire, plein d'amour, d'optimisme, d'envie de réfléchir. Voilà, les gens sont joyeux et solaires. Puis il y a de la douceur dans ce film, il y a beaucoup de tendresse. Donc c'est vrai que ça change peut-être. Tout à l'heure, on a été avec monsieur à la radio qui nous disait qu'en fait, il n'y avait pas de... C'était un film, il n'y avait pas de gens pourris. Ah oui, parce que là, c'est un qui rencontre les enfants, c'est exceptionnel. Nous, on veut bien la recette. Ils sont tous très bien. Et forcément, ils sont réunis en collectif. Donc s'ils commencent à parler avec animosité, ils n'obtiendront jamais. Alors que, voilà... Oui, mais même la solidarité qui se crée entre eux... Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain dans ma tête. Une porte-parole jouée par Douglas Attal à essayer de créer ce collectif sur plusieurs années. Et évidemment... Il n'y en a que 142, parce qu'il y en a en 633. Il n'y en a pas. Il y en a plein qui ne peuvent pas connaître ou qui n'ont pas d'éléments... Peut-être qu'il y en aura davantage, après, mais... Alors, comment est-il l'idée de ce projet ? Alors, ce n'est pas un scénario que je l'ai écrit. Donc, c'est la première fois, c'est un désir de producteur d'adapter, d'avoir une adaptation française de cette belle histoire qui a déjà été mise en scène au Canada. Et donc, notre productrice est canadienne et québécoise. Et donc, elle a pris... C'est elle qui a pris les droits, parce qu'il y avait quand même plusieurs producteurs français dessus. Et voilà, son désir, le plus profond, c'était qu'il y ait le maximum de gens qui partagent cette histoire. Il y a trop de bruit et on n'est pas assez bien, je trouve. Il n'est pas assez intime. Et donc, du coup... Du coup, voilà, elle après s'est mise en recherche depuis à qui elle allait confier cette histoire. Et le projet est arrivé, donc... Ben, via José. Et José a eu envie après de le faire avec moi. Ouais. En fait, on a reçu le film. Le film n'était pas encore sorti. Juste que le film était en train d'arriver et allait sortir sur les écrans. On a reçu le film, alors, super protégé, avec le scénario. Et on est tombé très plein de l'histoire. Et on s'est dit que cette histoire, en fait, elle était comme les grands textes classiques. C'est-à-dire qu'elle avait énormément de résonance. Parce qu'elle est vraiment... L'histoire de Chris Scott est vraiment un petit chef d'œuvre. D'une grande valeur. D'une grande valeur humaine, social, social. Et... Et... Et ce qu'on s'est dit, c'est... Elle avait autant de capacité de résonance. Euh... On pourrait la décliner dans tous les pays, dans toutes les cultures, qu'elle aurait encore un axe différent. Et c'est ça qui fait la force des grands textes, après tout. Parce que quand on... Quand on joue la barre, en fait, on touche à une partie humaine. Là, on parle vraiment à la naissance d'un père, à la naissance d'une mère. Et c'est pareil, c'est... Il y a quelque chose de... De très intéressant, de très actuel, de très beau. Euh... Parce que c'est vrai que la capacité euh... De nos gens, on est dans des sociétés presque un peu trop égocentriques. C'est-à-dire, tout d'un coup, qu'un type... Enfin, déjà, quelqu'un qui vient vous présenter euh... Euh... Un enfant, vous disant voilà, puis un enfant euh... Je te l'ai pas dit, mais euh... Déjà, vous imaginez le gouvernement, mais 142, quoi. C'est quelque chose... C'est ce que je dis à un moment à Audrey Fleurot. Je lui dis écoute, c'est de l'ordre de marcher sur les lunes, quoi. Je peux parler qu'avec Neil Armstrong de... De ça, quoi, parce que... C'est une chose aussi vertigineuse. C'est vertigineux, oui. C'est vertigineux, oui. C'est vertigineux. Et la capacité de cet homme, tout d'un coup, à... A juste se dire que voilà, on est aussi désarmé qu'on en est 142. Je crois que... De toute façon, c'est la même chose. On est pas prêt. On n'est jamais né les pères. Je connais personne qui me disent... Ça y est, j'ai 8 ans. Je sens que plus tard... J'ai fait pour être père, moi. Et euh... On peut bien, quoi, en assistant, en s'occupant des enfants, en veillant sur eux, en essayant de faire de... En les acceptant, là, justement. Justement, il y a cette dimension, quand même, dans le film, cette façon qu'il a d'aller observer chacun d'eux. On a l'impression qu'il apprend, en sachant qu'il va être réellement père, par toutes les étapes. Parce que là, quand même, il les connaît assez tard. Le plus gros a été fait. Oui. Oui, c'est ça. C'est justement, c'est là où il n'y a plus de recul possible. C'est-à-dire que la vie est là, et il faut la célébrer. Oui. Il y a plus de... Justement, ça tombe sur Fanzi, puisque dans le script, évidemment, vu la législation française, ça a été adapté, puisqu'il... ça lui tombe vraiment dessus. Lui, il a vendu son sperme pour un protocole sur la recherche sur la fertilité. Et là, c'est Alcune Vallée qui a trouvé son sperme particulièrement fertile et qui l'a fourni à un nombre de couples. Alors, on veut dire, voilà. Il y en a beaucoup, mais aussi, d'ailleurs. Et voilà. Donc, comme... C'est ça que ça raconte, c'est que la vie, elle est là. Il n'y a pas de débat. Vous pourrez faire un débat éthique sur l'insémination artificielle, évidemment. Mais là, en l'occurrence, ces enfants-là sont devenus grands et maintenant, ils ont besoin de demander à leurs parents des comptes. Et ils ont besoin d'avancer dans la vie en ayant eu l'amour de leurs parents, mais en connaissant aussi la troisième personne à qui ils doivent la vie. Et ça, c'est vraiment très particulier. Donc là, il n'y a plus de recul possible. C'est un fait. C'est comme ça. Ça lui tombe dessus. Et lui, il n'avait que ça. Il se trouve que ça tombe sur un être de bonté et qu'il a la capacité de faire ce chemin-là. Voilà. Vous avez dit que vous vouliez faire une version latine plus explosive que la version originale. Oui, parce que c'est vrai qu'on m'avait déjà proposé des remakes d'autres films que je trouvais parfaits en l'état. Et là, vraiment, c'était une histoire que je trouvais parfaite. Et le film, j'avais envie de lui donner une autre tonalité, de lui donner une autre humeur, une autre énergie, d'autres couleurs, de parler aussi à travers les enfants puisque là, c'était une belle extraordinaire d'avoir 142 enfants du collectif. Évidemment, on connaît le donneur, mais on ne connaît pas chaque mère. Donc, je pouvais avoir Alice Belaidi, je pouvais avoir cette France multicolore qui est la nôtre. Et ça, au moins, voilà, c'est pas 142 français bien blancs, bien formatés. C'est la France d'aujourd'hui. Et moi, ça, ça m'a vraiment, vraiment, ça m'a donné une autre image, quoi. Une autre image, ça m'a permis de donner un autre point de vue. Voilà. Et puis, le film est assez mélancolique, le premier. Et moi, j'avais envie que le film soit bourré d'optimisme, d'enthousiasme, d'aller vers la vie, cette vie qui est incarnée par son collectif. Et pourquoi ses origines espagnoles pour le personnage de Fonzie ? Ah ben là, parce que je trouvais beau, justement, dans le scénario que ce soit une famille étrangère d'immigrés, je trouvais beau d'incarner aussi ce clan. Donc, voilà, je trouvais que la fratrie, d'abord, on était très attiré par le choix de Gérard Hernandez pour jouer le père de José. J'avais envie de, de sentir que c'est, parce que Gérard avait très envie de travailler dans une poissonnerie, pour justement travailler sur le bleu, c'est-à-dire le côté iodé qu'il y a dans le film, parce que c'est très iodé. Et donc, je me suis dit, ben voilà, les poissonniers, ils viennent de Galice, ils importent leurs poissons de Galice, et les trois enfants sont les premières générations français qui sont nés sur le sol. Donc, il y a une part autobiographique, bien sûr. Du coup, ça crée une différence énorme quand on a le déjeuner de famille, puisqu'on a les tapas, on a cette profusion de bouffe qui existe. Et là, la petite part autobiographique à travers Audrey, je l'ai placée, la bonne française qui arrive dans la famille espagnole. Moi, j'ai connu déjà plus d'avoir des petits du tout après les tapas. Voilà, et puis, j'aime ces déjeuners espagnols. Chez les espagnols, c'est « Je t'aime, je te nourris ». Il n'y a pas que chez les espagnols ! Donc, ça, c'est super. Si je t'aime, je te nourris. Voilà, alors, c'est sans arrêt, tellement, tellement, je mets vos parents, c'est tellement, tellement, tellement arrangé. Ah, on est généreux, on s'est recevoir ! Vous avez dit que c'est un peu commun, finalement, le choix de ce scénario. Et en tant que réalisatrice, qu'est-ce qui vous a... Dans le jeu d'acteur de Josée, qu'est-ce qui, étant donné que vous le connaissez certainement mieux que personne, et vous êtes très, très proche de lui, qu'est-ce que vous avez eu envie de mettre en avant, donc, peut-être, dans son jeu d'acteur, qu'il n'avait peut-être pas fait auparavant, et que vous avez voulu faire ressortir ? Ah, ça, c'est une des raisons pour lesquelles aussi, j'ai accepté le film. C'est qu'Isabelle m'a dit, si on fait ce film ensemble, je vais t'emmener dans quelque chose que tu n'as plus l'habitude de faire. Parce que, justement, elle trouvait que là, depuis quelques temps, voilà, j'étais un peu trop dans le délire, dans la testostérone, dans le délire, dans l'excès. Et elle m'a dit, moi, au quotidien, je vois un autre homme, je vois quelqu'un qui est beaucoup plus dans la tendresse, dans l'écoute, je te vois avec tes enfants. Je trouvais aussi que, voilà, qu'à force de faire ces personnages qui sont presque improbables, et qui me demandent une concentration de tous les instants, parce que pour faire des personnages un problème, il faut être en tension totale. En fait, mon regard, ma force, mon visage, mes yeux étaient beaucoup plus intenses, comme ça. Il y a eu une intensité qui se créait. Et c'est vrai que le dernier en date, pour faire un baisse d'amnage de Muzaffar dans le film de Mikhail Yun, il faut une tension de tous les instants, parce que c'était des personnages… Et ça refermait mon regard et tout ça. Et elle m'a dit, moi, j'aimerais t'emmener vraiment vers ce que tu es, de ce que tes enfants voient aussi de toi, cette tendresse, la bonté, toutes ces choses-là. Donc, en fait, Isabelle a passé le temps à me dire, arrête, arrête de fermer tes yeux. Et je ne me rendais même pas compte de ce que ça pouvait produire en moi. Et je savais, en tout cas, j'ai accepté tout de suite, parce que je savais que, pour pouvoir évoluer en tant qu'acteur et pas rester tout le temps dans des choses, il faut accepter à un moment d'être complètement menée, ce qui a été le cas avec Isabelle. Elle m'a complètement dirigée de A à Z. C'est la première fois de ma vie où j'étais incapable de… presque de passer des scènes tout seul, sans qu'elle me dise, tiens, là, tu peux te mettre là, tu peux faire ça. Parce que c'est un film qui, pour moi, est vraiment un révélateur d'autres axes que je peux prendre en tant qu'acteur. Et que j'ai un peu oublié, c'est vrai, que j'ai un petit peu oublié, parce que je suis parti plus vers le plaisir personnel et un peu ce qui me faisait rire et ce qui m'amusait, parce que j'aurais envie de lui donner encore de l'énergie avant qu'il soit trop tard. Et donc, elle a passé du temps, mais pour nous tous, parce que tous les acteurs sont des vrais Ferrari, et elle a densifié tous les gens, mais en les retenant pour rester dans ce qu'il y avait à servir dans l'histoire et dans les personnages. D'accord. Vous parliez de Gérard Armandès tout à l'heure, puis vous voyez de l'acteur. À un moment donné, dans le film, finalement, vous avez beaucoup de défauts, mais que tout le monde vous aime. Et c'est ce qui ressort du personnage que vous jouez. Alors, la carte de composition. Alors, si on s'imagine, comment est-ce que je vous ai garé dans la vie ? Les efforts que vous avez dû faire, si tant est que vous avez dû en faire pour rentrer dans la peau de ce personnage ? Moi, je suis plus explosif. Moi, j'ai un caractère qui est beaucoup plus, je vais dire, bipolaire. Je suis beaucoup plus, oui, hein, beaucoup plus bipolaire, oui. Bah, moi, je peux rentrer et être super énervé et on ne sait pas pourquoi. Et puis, tout d'un coup, être, voilà, dans ma douceur personnelle, elle est là. De toute façon, moi, je suis un homme qui pleure, je suis un homme qui est dans les sentiments. Je ne suis pas, je fais du mal à personne, j'ai envie de vivre heureux avec les gens. Je suis, voilà, ma quête, c'est ça. Ma quête, c'est plus le bonheur que de faire du mal à qui que ce soit. Moi, j'ai envie d'être cool avec les gens, quoi. Donc ça, c'est ce que vous voulez, Elisabeth. Mais c'est vrai que ce que je joue, c'est souvent des tituls qui font de satisfaction, quoi. La part du personnage aussi, c'est que ce film parle de gens simples. Et que c'est ça qui est extrêmement touchant et profond. C'est que tout le monde peut se retrouver. Et que José, ça a beau être la star que c'est, c'est d'abord un grand acteur avant tout. Et effectivement, je crois que c'est pas une star. Je crois que c'est juste un très grand acteur. Et je crois surtout que c'est un homme simple. C'est-à-dire, il n'y aurait pas les autographes. Il n'y aurait pas cette vie qui l'amène de temps en temps à mettre des câbles par rapport au fait que tout d'un coup, c'est le mal. Tout d'un coup, c'est ici, c'est là. Si on prend juste, brute de pomme, l'homme que j'ai rencontré, c'est vraiment quelqu'un de tout simple. Voilà. Et ça, c'était ce que je voulais récupérer. C'est-à-dire, tout ça, je voulais le récupérer. C'est-à-dire, vraiment même, oui, la moelle même, quoi. Les origines du jeu, en fait. Qui est d'une famille très simple. Et ça, c'est super. Donc, très profondément. Ce qui m'intéresse, moi, dans le métier d'acteur, c'est de jouer. Moi, j'aime le jeu. C'est pour ça que j'aime aller sur des films où tout d'un coup, il va y avoir du jeu en permanence. On va être tout le temps en train de s'éclater. C'est peut-être un peu égoïste, mais j'aime être en train de jouer avec des acteurs qui sont super bons. Moi, ce que j'aime, c'est d'avoir toujours des gens en face de moi qui soient des balles. Là, en l'occurrence, vraiment, j'ai été gâté. Parce que tous les acteurs sont extraordinaires. Du plus petit acteur qui venait juste pour 5 minutes de jeu et tout, Isabelle lui a donné vraiment des cartes. Comme il voyait qu'on était vraiment tous, de toute façon, la même enseigne. Et puis moi, je ne descends pas de la caravane en me disant, attention. Je ne mets pas du tout aucune protection. Moi, j'arrive pour jouer avec les gens tout simplement parce que moi, ça m'intéresse. Le seul truc qui peut t'énerver, c'est justement tomber sur un mauvais acteur. Oui. Ça, ça peut t'énerver, mais jamais rien d'autre ne peut l'énerver. Ou quelqu'un qui met une sale ambiance. Oui. Parce que tout d'un coup, il veut mettre une ambiance désagréable sur un plateau. Parce qu'il a un mal-être ou des choses comme ça. Et ça, ça peut me bouffer complètement. Parce qu'il n'y a plus de plaisir de jeu. C'est-à-dire que tout d'un coup, ça devient très malsain. Et il y a des gens qui font ça. Mais généralement, dès que je vois leur nom sur des trucs, je m'en vais. Je ne m'approche pas de ça. Ça ne m'intéresse pas. J'ai autre chose à faire de ma vie. Parce que jouer, c'est avant tout plaisir. De toute façon, il y a quelque chose de l'ordre de la cour de récréation. Moi, dès qu'il y a la possibilité de le faire, c'est ce qui me plaît. Et c'est la seule chose qui m'intéresse. Il faut avoir des bons camarades. On n'est pas là pour être malheureux. Oh, ça dépend. Ça dépend, oui. Les gens qui se complètent là-dedans et qui sont très heureux. Et qui sont de très bons acteurs. Mais pour moi, c'est pas vainqueur. On ne travaille pas pour être malheureux. On va travailler pour vraiment donner beaucoup de nous-mêmes. Mais par contre, moi, c'est pareil. Si c'est pour me retrouver avec un projet, avec des acteurs qui font des scandales et des histoires et qui arrivent deux heures trop tard sur le plateau, je ne pourrais pas construire. Je ne pourrais rien faire. Il me faut des gens sains, normaux. Il a ça. Il y a de très jolis rôles sur Sud-José, mais autres, notamment Gérard Hernandez. C'est quand même une vraie surprise, qui est tout en retenue. Il est très touchant, oui. Il a beaucoup de capacités. Beaucoup, beaucoup de capacités. Moi, je rêvais qu'il reste mon père. Je rêvais depuis tout le monde. Je l'ai vu au théâtre. Je voyais, je l'avais vu déjà en coup de tête. Parce qu'on se souvient pas qu'il avait fait coup de tête avec Jean Jacanneau. Et après, il était au théâtre avec un parcours télé, théâtre, l'Académie des Neufs. Je le voyais où il faisait toujours les verres parce qu'il envoyait des vannes à 200 km heure. Et puis, il y a des voies de dessins animés à l'en plus finie. Parce que moi, il a percé quand même mon enfance en voies de dessins animés. C'est incroyable. C'est un titre d'une fantaisie. C'est peut-être l'époque prévôt. C'est une époque magnifique, hein. C'est bon. Oh, bizarre. Elle est toute jeune. 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 C'est quoi le soir ? Elle a 18 ans. Je prends des vaches maintenant. Je prends des vaches tous les soirs. J'ai des gens qui disent « Excusez-moi, mais pourquoi vous les avez répondu ? » Je dis « Bah, à cause de la vie dame. » De quoi ? Je suis né en 94. Ah oui, d'accord. Ça m'en charge. Oui, voilà. Là, vous vous êtes consacrée évoluement à la réalisation du film. Vous n'avez pas eu envie de tourner avec Josée ? C'était une occasion peut-être de faire un film devant et derrière la caméra ? Devant et derrière ? Parfait? Ah, refaire un film comme on avait le fait avec Réal et Châtiment ? Non, enfin là de toute façon j'avais très envie que le rôle d'Elsa soit incarné par une femme plus jeune que moi, on a deux enfants tous les deux de 19 et 12 ans, je ne voyais pas du tout incarné ce personnage qui est enceinte, pas du tout mais vraiment. Et puis je voulais quelqu'un de plus solaire aussi, je voulais quelqu'un qui a une espèce de personnalité comme ça beaucoup plus importante que la mienne et à l'occasion peut-être qu'un jour on retrouvera cette envie-là. Réal et Châtiment, ça s'était vraiment imposé comme ça pour nous, c'était naturel, il fallait qu'on vive comme ça, c'était notre premier film, c'était une aventure vraiment de couple. Et là, c'est toujours un problème, réalisateur-acteur. Il faut tomber, on a mis quand même dix ans avant de trouver, on est passé par deux, trois petits projets comme ça, mais celui-ci vraiment nous a parlé parce que c'était parfait dans, déjà dans, Isabelle est complètement passionnée par le lien, par le fait que les gens, qu'est-ce qui retient les gens ensemble, comment ils peuvent construire ensemble, tout ce qui est construit avec toi, elle ne supporte pas, elle est très intéressée aussi par la séparation du fait, mais c'est vrai que... Enfin, je ne supporte pas la séparation, je ne suis que pour le trait d'union, pour tout ce qui peut nous réunir tous, et une perle ne m'intéresse pas, mais un collier de perles sur toi, j'adore. Et donc, c'est vrai qu'il fallait qu'on trouve une partition aussi belle que celle-là, encore une fois, on la met, c'est pour pouvoir se compléter dessus, c'est-à-dire que moi, je viens à l'Allemagne, elle me dit, José, on va faire une expérience, c'est-à-dire que tu vas jouer et tu vas travailler que sur la montée, donc là, il y a un pari, elle va pouvoir parler du lien et après, une partition absolument sublime, il n'y a pas plus beau, en tout cas, dans les quelques dernières années, je n'ai pas vu un scénario, à part la séparation, qui est un film magnifique, mais qui parle voilà d'autres choses, mais... Et donc, il fallait qu'on se complète, et là, vraiment, on s'est dit que c'était une belle possibilité de le faire. Mais c'est vrai qu'il faut trouver... On nous a rappelé pour Independence Day, ça aurait été ridicule, quoi. C'est vrai qu'on est ni l'un ni l'autre, voilà, dans ce système-là, et il faut, je pense, pour faire de bons... bien se compléter, il faut trouver vraiment les belles parties. Toi, davantage, mais dans la réunion de nous deux, effectivement, il ne peut pas nous faire là-dedans, mais en tant qu'acteur, toi, jouer dans des films comme ça, pourquoi pas, ce serait génial. Mais il faut encore un autre tandem, le réalisateur qui va avec. Toujours le dernier mot. J'ai pu l'entendre dire, finalement, les deux femmes ont plus de place. Enfin, il y a un personnage vraiment évident, celui d'Audrey, mais... Oui, la maman a une place très forte. Parce que même si elle n'existe qu'à travers le souvenir, la photo, la maman manque à tous les œuvres de la famille. Elle est très... Vraiment, le père ne s'est pas remis de la mort de sa femme, on le sent, sa maison est triste, elle n'existe que quand il reçoit sa famille, avec ses... avec ses... ses belles-filles, etc., les petits-enfants. Mais c'est pas... Non, les femmes sont incarnées d'une certaine manière, parce que, d'abord, moi, je les ai mises à la traversée par la mère d'Hugo, quand je sais lui serre la main, quand Hugo, l'acteur, lui... à la sortie de la réunion du collectif, lui... lui présente sa mère, et puis que Diego serre la main de cette femme avec qui il a un enfant, c'est incarné avant... Dans l'original, les femmes étaient totalement inexistantes. Totalement inexistantes. Mais là, c'est un film d'hommes, oui, profondément. D'ailleurs, c'est un film sur la paternité, et c'est sur la naissance d'un père, qui est Diego Costa, qui doit accepter de devenir père biologique, et tous ses enfants à qui, sans vouloir, il a donné la vie. Et c'est la... il y a un autre père qui est incarné dans la personne de Lucien Jean-Baptiste, un autre père qui est incarné en la personne de Gérard Hernandez, d'autres pères qui sont incarnés avec leur femme cette fois-ci, et puis ça parle d'enfants, beaucoup, 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 beaucoup de paternité, c'est un film sur la paternité, mais moi qui dis paternité, dis maternité. Donc forcément, j'ai voulu quand même incarner les mères. Et la personne d'Audrey Fleureau, je voulais aussi parler du dérèglement monarque, ce qui est quand même très important. Ben oui, les trois saisons... Voilà, ça c'était pas dans le script, les trois saisons. Il y a aussi un peu de la... Les trois saisons... Voilà, ce ventre qui s'arrondit. Tu as vu qu'il y a un tout petit peu de... Ah oui, complètement, ouais, 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 c'était vraiment... Ouais, 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 ça c'est sûr, hein, quand je lui ai proposé de mener son personnage comme ça et d'avoir une rupture de jeu tout à l'heure parce qu'il l'agace tout d'un coup alors qu'elle l'adore, ouais, oui, voilà. Et les chamallows, en magasin de poussettes, oui, ça c'est sûr. Jeter les chamallows aux gens, c'est pas... Ouais, ouais, non, je n'ai jamais jeté les chamallows pour la figure. Mais j'étais pas loin des fois. Ouais, 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 ouais. Il y a encore quelques pop-corns quand même. Non, non, mais il y avait déjà des moments comme ça, très open-down. On en a tout un. Hélas. Ouais, c'est le dérèglement bonheur. Il y a aussi le discours de Lucien Gourmatis quand il parle des enfants au début du film. Ah oui. C'est un peu aussi autobiographique ou... Non. Pas du tout, non, non, c'est dans le scénario original. Ah non, c'est dans le scénario, oui, oui. Mais en tout cas, je le conçois. Moi, il y a des fois, je me suis copieusement emmerdée avec mes enfants. Non, non, je peux le dire, je peux le dire. Au soir, 50 fois Toboban, ça m'emmerde les climés. Et donc, là, du coup, il faut se raccorder au présent. Il faut juste voir la joie qu'il y a dans les yeux de ses enfants et se dire, OK, c'est du don de soi. Je me donne, ça m'emmerde, mais je le fais et c'est super. De toute façon, vous voyez bien, Lucien, il est complètement déroué à ses enfants. Mais c'est vrai, quand il a dit, écoute, c'est vraiment un trou noir. Avec une énergie absolument démente, c'est que tout le monde se reconnaît là-dedans. Parce que c'est vrai qu'on attend aux enfants, mais quand il dit, hé, il veut monter de l'autre côté. Vous les reprenez pour la 15e fois, monter à l'autre endroit. C'est le quotidien qu'il fait les parents. C'est ce que les gens... C'est le quotidien d'ailleurs que Fugo Xavier, que Sol Alphort, vient indiquer d'ailleurs. C'est ça qui est très bien fait. C'est comme un moment où je vais voir mes enfants. Alors, le premier est radieux. C'est-à-dire qu'il y a Marvin Martin. Je me dis, j'ai des gènes incroyables. J'adore le foot et j'ai fait un footballeur. C'est génial. Un chanteur. J'ai un chanteur, donc c'est super valorisant. Je me dis, putain, moi, pour poissonner, au fond de moi, il y a quand même des trucs. Et c'est là que c'est foisonnant. Et puis tout d'un coup, on passe à autre chose. Et puis à un moment, arrive Fugo Xavier. Il arrive un des enfants qui me dit, moi, je vais dormir là. Je vais être là, moi. Et là, je me dis, merde, quoi. Il ne lâche pas. Il est là en permanence. Il vit tout seul, avec ses plombaires par la cave. Super relat, même sa femme n'a rien par la maison. Il fait remplir des caddies entiers de junk food. Le décor est très, très intéressant. Peur. Il reste de l'ouïe. Il n'a pas du tout vendu. Il faut d'abord qu'il s'occupe de lui-même. Il est resté bloqué, en fait, il reste bloqué dans les années 80, au moment où sa maman est partie. Parce qu'il a recréé, il a gardé ce qu'il rassurait, d'une certaine manière. Et c'est pour ça que vous dites qu'il l'a pris sur nos enfants d'ici, parce qu'il a été super cool et il a gardé, voilà. Mais c'est important qu'il y ait ça, qu'on sente que le choc a été tellement grand que c'est peut-être un des deux frères qui a vraiment le prix le plus fort vraiment sur lui et qui n'a plus envie, qui n'a plus d'ambition, qui n'a plus envie, il a plus juste vivre. Vous savez, comme quand on prend un grand choc, vivre au quotidien, sans avoir plus ni d'ambition, ni de projet. Il arrive bien. Oui, oui. Mais sauf que de toute façon, quand vous voulez vivre comme ça, à un moment, vous finissez quand même par vous faire attraper par plein de choses. Ah oui. C'est évident, surtout quand on prend des mauvaises décisions. Sauf que ce n'est pas un personnage égoïste et égocentré. C'est juste un personnage qui sait très bien qu'il a deux pieds gauches et qu'il sait très bien qu'il arrive à peine à s'en sortir lui parce qu'il prend des mauvaises décisions. Là, encore une fois, il a les Chinois, les Agnes d'Agromadonna, les Chinois. Elle a maintenant qu'il a acheté des lunettes photochromines qui ne marchent pas. Il le sait. Donc il sait très bien que derrière, il ne peut pas aller pour se trouver d'une femme. Il s'est même fait... Je me souviens d'avoir commandé avec des gamins des lunettes pour voir à travers les vêtements. Quand j'étais en train de parler des lunettes photochromines, je me disais que le type est aussi naïf que ça. C'est-à-dire à un moment, on dit que c'est des lunettes, attention, tu vas voir, on va à travers les vêtements. Vous les attendez. Et en fait, vous regardez dans la tête, vous voyez à travers vous. Vous voyez des oreilles d'âme. Non, non, mais c'est de l'ordre de ça. Il y a quelque chose de très candide dans ce personnage. Il y a quelque chose de rafraîchissant. Et le personnage de son fils qui s'installe chez lui et qui finalement lui ressemble aussi puisque quand il sort les albums, lui aussi était... Oui, il a aussi eu sa période. C'est l'écran, genre. Il va s'éclater au concert. Il a vieilli, mais il voit quand même qu'au fur et à mesure, le naturel revient au galop et il s'éclate bien dans ce concert gothique. Bon, de là à vouloir l'accueillir chez lui, c'est quand même un phénomène. D'ailleurs, je ne suis pas sûre. C'est quand même un truc pas fini aussi. Ah oui, c'est certain. C'est quand même un machin. Un truc de machin quand même. Oui, mais bon, il s'adoucit. C'est bien. Encore une fois, ça n'est possible que parce que Foumou Xavier a besoin d'amour et que lui va être touché par le fait qu'on lui en donne comme ça autant. Il a l'habitude d'en recevoir, mais là, c'est fort. Même à travers Alice Belaïdi, le personnage de Sibyl, quand il en reçoit une bise. Oui, c'est tout ça. C'est grâce à l'amour qu'on finit par tout accepter. En général, quand l'amour est sincère en face, qu'il est sain, qu'il est rafraîchissant, comme vous disiez tout à l'heure, c'est ça qui nous donne envie d'aller dans la vie. C'est ça qui nous meut. Une vie sans amour. Et c'est ça qui est vachement important. C'est-à-dire que quand on parle de la paternité, en général, qu'on n'a pas de problème de fertilité dans un couple, on intègre amour et vie. Et que là, c'est vraiment très distingué. La vie et l'amour, ce n'est pas la même personne. Ce n'est pas le même homme qui nous donne un enfant. Dans un monde parfait, évidemment, c'est la même personne. Mais là, c'est... Et eux font cette distinction-là. Alors que nous, enfants nés naturellement, deux parents qui s'aimènent, on ne se pose pas la question. On sait qu'un jour, si on veut faire un âge généologique, on pourra le faire. On a nos 48 chromosomes, c'est bon, hein. Tandis qu'eux, ils n'en connaissent que 24 sur 48, ça leur pose un bien souci. Ils distinguent bien la vie et l'amour. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas parler de père biologique. Ils ne veulent pas dire père, les enfants IAD. Il y en a 5 000 enfants en France. Il y a 5 000 tuiles. Vous avez fait des recherches ? C'est un sujet magnifique, il ne faut pas passer d'à côté. C'est un sujet qui fait grandir. Mais vous-même, si vous avez été touché par le film, vous n'allez pas lâcher le sujet. Quand vous en entendrez parler, ça va vous rappeler des choses. C'est touchant. Ces gens sont touchants. C'est incroyable, incroyable. Les deux personnes, les deux enfants IAD que j'ai rencontrés qui ont à peu près 25 ans, c'est certainement les moments les plus... Ils font partie des personnes les plus incroyables que j'ai rencontrées dans ma vie. C'est des gens qui vous font changer, qui vous ouvrent l'esprit, qui vous font avancer, qui vous... Non, c'est très profond. C'est très profond. On ne peut pas... Mais vous voyez, est-ce que c'est très profond ? C'est vrai ? C'est très profond. Faites les mains. Vous allez voir. Qui c'est qui ne va pas dormir, c'est lui ? Il va se mettre. On va se mettre. On va se mettre. C'est qui ne va pas dormir. C'est qui ne va pas dormir.